Et yo tout le monde c'est Azrathor, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur WoW classique Je vous l'ai promis, je vous la donne, c'est un tuto aujourd'hui qui va se passer pour un niveau 42 supérieur Je suis passé au niveau 46 avec mon war, donc je peux vous proposer enfin un tuto qui marche, qui est viable Aujourd'hui ce qu'on va farmer c'est tout simplement des... hop, bon c'est pas les anciens gants évidemment Nous ce qu'on va farmer aujourd'hui c'est les petits sacs de flammes si j'ai pas de bêtises Voilà, donc c'est ça, ça vaut 90 PA, ouais 85 PA, on va partir sur un chiffre de 85 PA Ecoutez j'en ai déjà vendu 20, 30, enfin vous allez voir dans le courrier qu'il me reste En fait c'est tout ce que j'ai vendu en une semaine, donc on va regarder en détail ce que j'ai vendu Je vous annonce c'est du lourd, genre vraiment je m'attendais pas du tout à ça J'ai vendu des petits sacs de flammes, j'ai vendu des barres de mitrille, des barres d'acier, de la poudre d'explosion, des pierres grossières, des pierres solides J'ai vendu de la terre élémentaire, enfin plein de petits trucs qui se farment dans la même région Avec les petits sacs en fil de flammes là comme vous pouvez voir J'ai aussi eu également des anciens gants Alors le chiffre de 12 BO se caractérise simplement par le fait que c'est pour niveau 29 Donc c'est pour Twink, c'est actuellement les meilleurs gants avec les gants que vous pouvez choper à la prison Donc ce sont des gants bleus de niveau 29 C'est pour ça que c'est aussi cher Comme vous pouvez voir j'ai eu des petites potions, des patrons en faisant des quêtes Donc l'eau élémentaire ça vaut pas grand chose Pareil je les ai eu en quête donc hop on refourgue ça J'ai reçu aussi des petits objets verts On verra bien si ça part Qu'est-ce que j'ai d'autre encore ? Oui Donc vous allez voir qu'après j'ai vendu des barres de mitrille Là j'ai regardé le prix des barres de mitrille C'est pas ce que j'attendais donc je les ai pas remis en vente C'est pas grave je les garde de côté ça remontera systématiquement le week-end Parce que le week-end il y a plus de monde On est pas sur retail où toute la semaine les prix vont varier très peu Là c'est quand même sur une grosse différence J'ai vendu par exemple 20 barres de mitrille dimanche à 4 PO50 Là comme vous pouvez voir ils sont à 2 PO60 Donc je les garde de côté je les vendrai après Pour ce qui est des poudres d'explosion majeures c'est pareil vous allez voir Je les ai vendu à 3 PO50 ou 4 PO Les 20 là ils sont à 1 PO50 je garde de côté pareil Les barres de fer par contre ça tournait toujours autour de 2 PO50 Donc là je me tâte à les remettre ou pas Je vais les garder de côté peut-être que ça va remonter justement je sais pas encore Ce qu'on peut regarder aussi c'est que bon les barres de vrai argent Ouais ça vaut pas grand chose non plus On va pas se mentir les pierres lourds par contre ça j'ai pas regardé Ok donc ça fait normalement on va arriver à 3 PO les 20 Ouais 3 PO30 Écoutez je vais mettre en vente Hop on va le mettre à 3 PO10 En espérant que ça parte assez vite Boom Donc on va d'abord regarder ce que j'ai eu Donc en une semaine dans ma boîte aux lettres Je les ai gardés voilà pour vous montrer que Que je racontais pas n'importe quoi Alors attendez c'est juste ici hop Donc comme vous pouvez voir barre de mutril, pierre solide, pierre solide, petit sac de flamme, petit sac de flamme J'en ai vendu beaucoup Poudre d'explosion Feu élémentaire aussi, barre de fer Enfin tout ce que je vous ai raconté avant quoi tout simplement Donc là j'étais à 74 PO On va voir à combien je suis en ayant tout vendu Et je suis à 113 PO Ça veut dire que je me suis fait 30 PO grosso modo En l'espace de une semaine En farmant très peu Genre vraiment là tout ce que je vendais en fait C'est quand je faisais des quêtes Quand j'avais un minerai je les prenais Quand il y avait une quête par exemple La quête justement qui m'a fait Voir qu'il y avait des petits sacs de flamme C'est tout simplement une quête Donc au terrain gratte Donc les terrains gratte c'est ici Non c'est pas ça Attendez attendez je suis pas fou quand même Ah voilà Les terrains gratte c'est ici Donc nous on va aller à cet endroit Donc comme vous pouvez voir j'ai farmé des petits gisements de mitril Justement dans la zone de farm Je vais vous passer Je vais couper Je vais vous passer le détail Ouais je prends un fly C'est vraiment pas ce qu'on recherche Ce qu'on recherche c'est du concret C'est un farm que vous pouvez faire très facilement Au niveau 42 et plus 40-41 c'est limite Mais en dessous c'est même pas la peine d'essayer Parce que les mobs ils vont vous arracher J'ai vu beaucoup de niveau 60 aussi Si vous êtes travailleur du queer c'est le jackpot Parce que vous pouvez récupérer Donc c'est sur les jeunes dragonais Je pense que vous avez deviné un peu Donc voilà On va aller tout de suite sur place Je vais en farmer pendant 10-15 minutes On va voir combien j'en obtiens Combien de PO ça peut me faire En sachant que c'est 85 PO Enfin 85 pièces d'argent Pardon Unité Donc on se dit à tout de suite Bougez pas Donc voilà on y est Donc comme je vous ai dit Hop dans le petit ravin de l'Ethlore Hop j'ai déjà aggro Donc c'est eux comme vous pouvez voir ils sont niveau 41 Hop Alors on va passer en forme là Hop Et voilà Donc comme vous pouvez voir on va choper plein de petits objets gris Qui valent entre 1 et 10 PA pour les griffes des jeunes dragonais Je vais en farmer pendant 15 minutes On va voir combien je vais obtenir Donc de petits sacs de flammes Ensuite on pourra analyser le temps qu'il faudrait pour obtenir Je sais pas moi 100, 200 ou même 900 PO Tout simplement pour la monture niveau 60 Mais c'est plutôt pour un farm qui sera susceptible d'intéresser les persos ballevel Qui essayent entre guillemets d'avoir leur monture Quand vous êtes par exemple à 70, 80 PO Qui vous manque 10, 15 gold Vous prenez 2, 3 heures Vous formez les 15, 20 gold Et on en parle plus quoi C'est terminé C'est pas un farm qui est Il est utile dans le sens où il est nécessaire Pour donc tout ce qui est alchimie Cuisinier Travail du cuir aussi il me semble Donc voilà Donc comme dit Si vous avez travaillé du cuir ça fait un plus Sur les jeunes dragonnets flamboyants Je sais pas ce que vous obtenez comme cuir Peut-être du cuir lourd ou cuir moyen Je sais pas vraiment Mais bon c'est pas grave Du coup je vais mettre le chronomètre en place Hop Et on est parti pour 15 minutes Evidemment je vous dis à tout de suite Et donc nous y voilà Donc ça fait 15 minutes top chrono Que je farm les petits dragonnets flamboyants J'ai croisé approximativement Deux alli et deux hors 2 Bon il y en a un Je sais pas ce qu'il foutait là Il était niveau 30 Il était en train de se faire défenser Mais bon Tout ça pour dire que c'est un farm Qui marche très bien Vu que même les niveaux 60 Farment tout simplement Ces petites perles Donc j'ai réussi à en avoir 6 En sachant que ça vaut 85 PO Donc c'est pas dégueulasse On va arrondir à 80 PO En fonction des serveurs Là je suis sur Finkel D'ailleurs j'ai un petit message Pour vous les hors 2 Niveau 60 Je vais vous éclater Je vous préviens tout de suite Moi j'en ai vraiment Mais alors rat le cul de me faire camp Alors je vous préviens tout de suite Je vais vous camper Mais Valet de Strangleron Ce sera mon territoire Enfin bref Ça c'est ta petite parenthèse Parce que voilà C'est un petit coup de gueule Parce que à venir sur 2 C'est bien beau Mais fight solo Et là y'a plus personne Bref Donc oui Donc j'en ai eu Donc 6 Donc voilà Ça nous fait 4 PO 60 En plus de ça Donc on rajoute Les objets gris Donc vous pouvez voir Ça me fait 27 PA 40 50 Après j'ai eu donc un item vert Donc là c'est affiché 36 PA Mais ce sera peut-être plus En vendant l'HV J'ai eu des rubis étoilés Dans les minerais de mitryl J'en ai eu 14 d'ailleurs C'est vraiment pas dégueulasse J'ai eu 12 pierres solides Ça ça vaut très cher C'est 20 PA Unité à l'HV Donc vous rajoutez à nouveau 2 PO Franchement en 15 minutes Si en plus de mineurs Vous êtes travail du cuir Je pense que c'est un très 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 bon spot Vraiment un très bon spot Comme vous pouvez voir Je suis parti du côté gauche Évitez ici Parce que c'est plutôt des élites Mais de On va dire du début là Jusqu'ici Il n'y a aucun soucis C'est vraiment que des Niveaux 41, 42, 43 Là c'est pareil C'est niveau 41, 42, 43 Il n'y a pas plus haut Attendez On va juste le tuer pour le plaisir Allez viens petit Donc après je vais Je suis vraiment pas mal stuff sur le war Donc forcément ça enchaîne En plus on reçoit 3 d'argent à chaque fois qu'on les tue Donc oui c'est vraiment un farm qui peut rapporter très gros en 15 minutes Je me suis fait en termes de goal brut Je me suis fait presque Ouais un peu ou 52 po en 15 minutes facilement Plus donc les suppositions de l'HV Mais franchement vous pouvez me faire confiance Ça part comme du petit pain Après il faut faire attention sur classique C'est pas comme sur retail Sur retail les items c'est 24 heures d'office Sur classique vous pouvez choisir entre 8 heures, 12 heures et 24 heures Donc faites bien attention Si vous ne prenez que 8 heures Mettez les par exemple le matin ou le soir Mais ne le mettez pas à minuit Ça ne servira strictement à rien Vous n'allez pas vendre en 8 heures C'est vraiment là où il faut toucher le plus de joueurs Donc on va dire je ne sais pas moi Actuellement là c'est de 17 heures à minuit Donc mettez les à 16 heures, 17 heures Vous serez tranquille et vous pourrez les vendre Donc qu'est-ce que je voulais rajouter Tout simplement merci à vous Parce qu'on est bientôt aux 1000 abonnés On est à 982 à l'heure où je vous parle C'est un truc de fou Merci J'ai fait un compte Twitter Où je partage mes vidéos A l'avenir je pense que Je vais mettre les résultats des giveaways Sur Twitter Donc n'hésitez surtout pas à follow mon compte Twitter Qu'est-ce que je voulais rajouter Donc il y aura un giveaway Pour les 900 abonnés évidemment Il y aura un giveaway Donc pour les 1000 abonnés Il en va de soi Pour les 1000 abonnés on fera quelque chose d'un peu plus Un peu plus loufoque on va dire Ce sera peut-être Je ne sais pas moi Peut-être un nouveau un jetombeau Ou de monture Ou de gagnant Enfin bref je ne sais pas encore Peut-être que ce sera 10 gagnants Qui sait 10 gagnants pour une panthère Personne le sait On verra Ça dépendra de mon humeur De ce que j'ai envie de vous proposer D'ailleurs si vous voulez Vous pouvez nous joindre Il y a juste un petit bouton Qui s'appelle Enfin S'abonner Vous cliquez dessus Vous cliquez sur l'horloge Comme ça Voilà Tu reçois les petites notifications Quand je fais une vidéo sur classique Sur retail Voilà C'est tout Moi j'ai rien d'autre à rajouter Si encore merci Parce que sans vous Je n'aurais peut-être pas Je n'aurais peut-être pas envie De faire des vidéos Peut-être que je garderais Mes secrets Entre guillemets Pour moi Mais là comme vous pouvez voir Je suis niveau 46 J'ai appris toutes les compétences Il me gère encore 113 PO J'ai le temps de voir venir Si je continue comme ça Les 900 PO Je les aurais facilement Sinon Je n'ai rien d'autre à rajouter C'était Azra Doror Je vous souhaite une bonne journée Une bonne soirée Et je vous dis A très bientôt Ciao